Salut tout le monde, c'est Benjamin Faucon. Aujourd'hui, je vous parle de la série Lumen Numbra. Je vous rassure, il ne s'agit pas d'une prière, mais bien d'une série. Et grâce à elle, je peux vous garantir que tous vos voeux vont être exaucés. Ah bon ? Oui, tout particulièrement toi. Moi aussi ? Oui, car il est question d'un incroyable projet. Et je pèse mes mots, je peux vous le garantir. Alors, Lumen Numbra, qu'est-ce que c'est ? C'est une série, avant tout, et actuellement deux livres sont publiés. Il s'agit du premier tome, Uteno, le recrutement, que voici. Et le second tome, Ini, le territoire de la Terre. Alors, il s'agit de littératures fantastiques jeunesse, qui peuvent également être lues par des adultes. Le public cible, donc, des jeunes à partir de 8 ans, qui vont être amenés à vivre une folle aventure dans un monde fantastique. Alors, le monde de Lumen Numbra est un royaume fantastique qui atteint une certaine prospérité, qui vit dans un calme absolu. Et tout tourne autour de l'or des Lumenens. Et vous êtes amenés à suivre, dans une partie de l'histoire, Phyro, le commandant de ces fameux Lumenens. Alors, ce royaume est sur le point de sombrer dans le chaos, alors que l'ombre étend son aura maléfique à travers les provinces, et même dans la grande cité d'Uteno. Alors, l'histoire commence au moment où la princesse, Maëva, disparaît. Et Phyro sera chargé par le roi de partir à la recherche de la princesse. Et de fil en aiguille, il va tomber sur les bases d'un complot qui menace les fondements même de ce royaume. L'histoire vous permettra de suivre et de rentrer dans la tête d'une foule de personnages, autant Phyro, le chef des fameux Lumenens, que ces jeunes recrues. A chaque début de chapitre, une illustration va vous indiquer quel est le personnage que vous allez suivre dans ce nouveau chapitre. En voici un exemple avec Victor. Alors, je vous vois ruminer derrière votre ordinateur en me disant, Benjamin, tout nous a parlé d'un projet grandiose. Et oui, il s'agit d'une excellente série, mais qu'en est-il du reste ? Tout d'abord, derrière cette série se cachent deux incroyables auteurs, Stéphane Bilodeau et Gilles Saint-Martin, à qui l'on doit l'excellente série à vous de jouer. Donc, voici le tome 2. Et également des illustrations de Mylène Villeneuve. En voici quelques exemples. Et vous pourrez retrouver toutes ces illustrations dans les tomes de la série. En voici quelques exemples. N'est-ce pas magnifique ? Mais, Lumen Umbra, c'est encore plus que tout ça. Et grâce à mes talents d'espion, effectivement, j'ai obtenu des images exclusives et top secrètes sur le parc à thèmes Lumen Umbra. N'est-ce pas incroyable ? Et vous l'avez compris, le monde de Lumen Umbra ne se limite pas seulement à une simple série, mais bien un véritable royaume qui est sur le point de voir le jour au nord de Québec. Ce parc à vocation familiale, qui a pour but d'offrir aux visiteurs la chance de devenir de véritables héros, va leur permettre de se dépayser totalement en les amenant dans le cadre naturel, où ils vont pouvoir être amenés à visiter et à vivre le temps d'une journée dans tout cet univers fantastique qu'est Lumen Umbra. Alors, ce fameux parc sera situé sur le site des anciens jardins de Normandins, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et permettra aux jeunes et à leurs parents de vivre une incroyable aventure dans le monde de Lumen Umbra. En plus de toutes ces exclusivités que je vous offre aujourd'hui, je me sens généreux. Oui, car j'ai eu la chance de rencontrer en chair et en os deux personnages de cette incroyable série dans le cadre du Salon International du Livre de Québec. Mais j'ai noté une certaine bisbille entre ces deux personnages. Exactement, nous faisons partie de l'univers de Lumen Umbra, et je suis fier, parce que, vous savez quoi, je suis le personnage principal de cette histoire. Euh, non, c'est moi le personnage principal. Mais non, mais non, c'est moi le personnage principal. Vous savez, le personnage principal dans un livre, ça ne se calcou pas par le nombre de pages, peut-être par la qualité de personnages. Mais il n'est pas si important que ça, exactement. Alors, quand on parle d'une quête, justement, c'est vraiment sur mes épaules que ça retombe, alors... Qu'est-ce que vous faites, princesse de si spéciale? Mais j'existe, mon Dieu! Comment? C'est ce qui est particulier, j'existe. Et juste en existant, toute l'histoire se crée et truffe là. Il fait, en fait, il vit sur la terre. Il n'est pas si important que ça. C'est très important. Oui. Je suis un personnage, comment dire... Secondaire! Extraordinaire! C'est le mot que tu cherchais. Et c'est extraordinaire! Et vous savez quoi? Vous savez ce que je fais? Je fais avec cette magnifique... Oui! On fait la monnaie! Oui, c'est moi qui fais la monnaie! Est-ce que vous voyez bien? J'ai aussi une image qui construit. Et qui en profite? Ce n'est pas moi. Car je travaille avec mon jumeau, mon frère Truffe, et moi c'est Truffe, le garçon le plus travaillant, le plus top le gobelin, le plus, comment dire, le plus fort, le plus impressionnant, le plus courageux, et le plus souterrain, et puis c'est quoi, le plus breux? Ah, oui, on l'a vu, n'est-ce pas? Bref, c'est un coup de cœur, et ce n'est pas pour rien que je l'ai collé sur le livre. J'espère que cette nouvelle capsule vous aura plu, et n'oubliez pas, commentez, aimez, partagez, quant à moi, je vous dis à une prochaine, salut, et moi, je retourne jouer avec mon petit dragon, en attendant que le parc ouvre, et que j'ai une mascotte à pourfendre de mon épée. Sous-titrage ST' 501